Donc, modem, démocrate et indépendance. Merci Madame la Présidente. Voilà, nous avons eu ce matin et en ce début d'après-midi un débat riche et un débat, je pense, qui fait honneur au travail parlementaire. On avait la chance d'avoir deux propositions de loi sur le même sujet. Proposition de loi de Madame Panot et proposition de loi de Madame Berger. Quelque part, ça nous a donné un temps de réflexion, de travail, un double temps en commission et un travail qui a pu être fait avec une recherche de consensus. Nous y sommes arrivés. L'amendement qui a été voté tout à l'heure, qui est un amendement transpartisan, a été voté dans tous les groupes à la majorité, sauf un, les Républicains. Dans l'ensemble des groupes, majoritairement, tout le monde a voté ce dispositif. Donc, nous montrons par ce vote notre capacité à travailler ensemble quand les sujets réclament le dépassement des clivages. Et je pense vraiment que par ce vote, par ce travail, nous honorons le travail, nous honorons ce qu'est le Parlement et nous donnons un message aussi aux Français. C'est-à-dire que parfois, au-delà de nos différences, au-delà de nos contradictions politiques, nous sommes en capacité d'aller dans le sens de la réponse la plus proche aux préoccupations des Françaises et, en l'occurrence, sur ce sujet, aux préoccupations des Françaises. Notre texte est équilibré, je le redis, par la définition de l'effectivité, de l'égal accès. En effet, nous gravons dans le marbre la possibilité pour les femmes de bénéficier, de pouvoir avoir ce droit, ce droit à l'IVG. Et le terme IVG, il est inscrit dans le marbre aussi et c'est une référence forte, une référence historique à la loi Veil. La loi Veil, c'était justement ça, l'interruption volontaire de grossesse. Et je le redis aux Républicains qui ont un peu tremblé aujourd'hui, comme ils avaient majoritairement tremblé d'ailleurs en 1975, ce qui est écrit, c'est interruption volontaire de grossesse. Donc on laisse évidemment aux femmes la capacité, la liberté de choisir. Et c'est aussi ça que nous apportons comme message, après avoir apporté un message aux Français, par cette capacité à travailler ensemble, nous apportons aussi un message au reste du monde. Et cette loi est aussi une réponse à la décision de la Cour suprême américaine. Dans notre pays, nous affirmons haut et fort que les droits acquis par les femmes, que les droits acquis par les femmes et par les hommes, n'auront pas de régression et nous continuerons le combat pour qu'elles continuent à avancer. Je remercie tous les parlementaires qui ont travaillé sur ce sujet aujourd'hui et les jours derniers. Évidemment, Mme Berger, Mme Panot, Mme Rixin, Mme Baptistelle, je vais en oublier, Mme Bateau, Mme... Je vais en oublier, mais elles se reconnaîtront. Merci à elles. Mme Elza Faucillon, voilà. Excusez-moi, mes chers amis, le moment est important. Laissez-moi aller jusqu'au bout. J'avais prévu de faire moins court, mais si vous voulez, je peux aller jusqu'aux 5 minutes. Donc, pour conclure, nous honorons le travail parlementaire par ce vote et continuons le combat parce qu'il n'est pas fini. Il faudra aller chercher le vote des sénateurs. Et après, j'espère que le gouvernement pourra reprendre ça à son compte pour un projet de loi. Et je remercie évidemment M. le garde des Sceaux pour son avis de sagesse, mais une sagesse bien éclairée sur les débats d'aujourd'hui.